... Fou de musique, mais aussi de théâtre, Louis XIV emmène avec lui les deux Jean-Baptiste, Molière et Lully, à qui il commande deux comédies-balais qui vont être créées à Chambord, dans le petit théâtre que le roi a fait aménager dans le donjon du château. S'il est un événement que Chambord peut s'enorgueillir d'avoir accueilli, c'est la première de deux grandes pièces de Molière. La première, donnée en octobre 1669, est M. de Pourseniac. ... 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 Merci.